Bonjour à tous! Bon, nous voyez-vous? Je pense que les gens nous voient peut-être pas, mais faites-nous un petit signe ici. Ah, voilà! Est-ce qu'on nous voit? Écrivez-nous dans le chat si vous nous voyez. On a des petits problèmes techniques ce matin, c'est pour ça le... Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Merci, merci d'être là. Ça monte très vite. Oui, on est déjà une quinzaine. Bienvenue à tous, c'est super. Alors, juste pour être certain que tout le monde nous voit nous et non une page grise, parce qu'on a eu quelques petits problèmes techniques ce matin, malheureusement, juste nous écrire dans le chat pour discuter, pour savoir aussi qui est là. Oui, dites-nous bonjour. Donc, écrivez-nous encore d'où vous venez. Si vous êtes membre, si vous êtes membre FADOC, parce qu'on se rappelle que les webinaires sont une préparation de la FADOC Centre du Québec, d'Expression Voyage, et nouvellement cette année, de la FADOC Estrie. Région Estrie, c'est super. On est vraiment content de ça, de cette nouvelle collaboration-là, donc vraiment. Puis, la FADOC Centre du Québec, il faut toujours rappeler que c'est eux les initiateurs du projet. On est vraiment très reconnaissants. Ça fait des belles sessions de conférence de voyage. Oui, oui, exactement. On va se présenter pour s'il y a des nouveaux. Moi, je m'appelle Marc-André. Et moi, c'est Pénélope. Donc, on nous voit très bien. C'est bien que M. Côté dit. Ah, bon, très bien. Bonjour à vous de Durham Sud, M. Saint-Pierre. Merci, merci de vos retours. On voulait être sûr que tout fonctionne comme il faut. Yes. Fallot Québec. Oui. Centre du Québec est avec vous. Ah oui, bonjour. Mme Roberge est avec nous ce matin, donc elle va vous dire un petit mot. Donc, on est déjà une quinzaine. Mme France T nous voit très bien. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas d'éteindre tous les autres appareils qui pourraient prendre de votre Wi-Fi, juste pour ne pas que ça bogue. Si jamais il y a des problèmes que ça bogue, on est en live sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas inscrit encore à l'infolettre d'Expressions Voyages, allez-y, c'est très facile, sur le expressionvoyages.com, vous pouvez vous inscrire. Et puis, on vous envoie à les conférences. Donc, c'est le fun. On a tout le temps plein de beaux petits cadeaux. Des belles conférences intéressantes. Des conférences intéressantes, des guides intéressants, des guides différents à chaque semaine. Donc, c'est super le fun. Ça vaut la peine, je pense. Et puis, peut-être pas aujourd'hui, mais il va toujours avoir des rabais qui vont être là pour les membres de la FADOC. Souvent, très souvent. Aujourd'hui, on a le petit tirage dont on avait parlé à la conférence précédente. Donc, ceux qui étaient là la semaine passée, courent la chance de gagner. C'est des petits cadeaux de bali, des petites baguettes et tout ça. On va tirer aujourd'hui en live. J'ai mon chapeau avec les noms. Donc, on est prêt. Donc, on est-tu prêt? On est prêt. On est prêt. On commence. En route vers le monde. Yes! Donc, est-ce que tu voulais commencer avec ton tirage? Bien, on va commencer avec le tirage. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est déjà, on est presque 20. Donc, moi, c'est Pénélope, juste pour un rappel. Moi, c'est Marc-André. Oui! Alors, c'est la semaine passée, en fait, avec notre guide. Anne Dussault. Anne Dussault. Qui nous avait apporté des petits cadeaux de bali. Alors, on a pris les noms des gens qui étaient présents la semaine passée. On va faire tirer les petits cadeaux. Le premier qu'on va faire tirer, ce sera les baguettes pour manger riz et sushi qui viennent directement de bali. Donc, vraiment, vous êtes chanceux. Le deuxième, c'est le petit porte-clés fait à la main en bois de bali. Donc, je fais tirer. Si je tire un nom et que la personne n'est pas là aujourd'hui, on va... C'était comme deux prix de présence, elle fallait être présente. C'est comme, c'est pour s'assurer que vous ne manquez pas de nos belles conférences. OK. J'y vais comme ça. Sylvie Ouellet. Est-ce qu'on a une Sylvie Ouellet qui est là aujourd'hui avec nous? Elle n'est pas là. Non! Bon, c'est dommage. Sylvie Ouellet. Non, on va repiger. Lisez, Mme Ouellet. C'est excitant. C'est excitant, hein? C'est stressant. Ben oui, c'est stressant. Donc, nous avons M. Germain Saint-Pierre qui était là la semaine passée. Germain Saint-Pierre, est-ce qu'il est là? Oui, il est là, j'ai vu. Germain Saint-Pierre, on l'a ici, donc je vais noter Germain Saint-Pierre. Il est tout le temps là, M. Saint-Pierre. Il a des bonnes idées, oui. Il a des bonnes idées, oui. Il a de vous contacter. Et donc, pour le petit porte-clés, veux-tu piger? Nous avons France T. J'ai parlé d'elle tout à l'heure et on a France T juste ici, donc Mme T. Je ne sais pas ce que le T représente, mais Mme France T qui nous a écrit dans le tchat tout à l'heure, vous avez gagné le petit porte-clés de Bali, donc je vais noter juste ici sur votre papier porte-clés de Bali. Vous pouvez nous écrire votre nom complet et votre courriel dans la boîte de messagerie. Écrivez-nous en privé comme ça, il y a juste nous qui va pouvoir le voir. Exact. Alors c'est parti pour aujourd'hui. Tirage est fait. Elle nous a manqué la semaine passée quand même pour notre première, on a versé une petite larme quand on a su que ce serait pas là. Vous êtes très contentes d'avoir Annie, c'est juste que Mme Roberge est avec nous depuis le début quand même. Elle est dans notre cœur, donc je vais vous parler de la FADOX Centre du Québec, Mme Sylvie Roberge, bonjour. Bonjour Mme Roberge. Je vais allumer votre caméra. On va juste réactiver la caméra parce qu'on veut la voir quand même. Tu ne veux pas juste l'entendre, on n'est pas à la radio, on fait des webinaires. Alors oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors la FADOX Centre du Québec est toujours présente avec l'expression voyage et d'autant plus que là, on est avec un de nos collègues limitrophes à notre région, la FADOX Estrie à qui on souhaite la bienvenue bien sûr dans toute cette belle aventure de voyage. Merci à Expression Voyage que vous savez qu'on est ensemble depuis déjà quelques années dans une collaboration très efficace et surtout très satisfaisante pour nos membres. Alors vous voyez comme les conférences que l'on fait avec vous, c'est bénéfique parce que ça nous permet d'entrer tranquillement dans l'aventure, d'entrer dans le rêve du voyage, mais surtout concrètement de connaître les coups de cœur, d'avoir des réponses à nos questions. C'est ça qui est intéressant. Alors je vous souhaite une belle conférence et je rappelle à tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui que vous pouvez visiter le site internet de la FADOX à fadoc.ca et découvrir aussi toutes les activités, loisirs de toutes formes sportives, culturelles et autres qui sont faites sur notre site. Amusez-vous, on est là avec la page Facebook. C'est notre cinquantième anniversaire. Alors bonne fête à tous les membres FADOX qui sont là aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Mme Robert. Plaisir, à bientôt. Donc comme Mme Robert j'ai dit, c'est le cinquantième de la FADOX Centre du Québec et puis on avait parlé dans le fond d'un voyage surprise pour le cinquantième la semaine passée. C'est un très grand succès jusqu'à maintenant. C'est presque complet. Oui, je ne sais pas si Mme Robert, je le savais d'ailleurs. Mais c'est presque complet et on avait deux autobus. Alors vraiment, là, ça a été super populaire. On est vraiment contents de ça. Mais c'est un beau petit voyage. Je vais vous renvoyer le lien tout à l'heure. Mais c'est un petit deux jours. Donc on n'est pas trop dans nos bagages, mais on a un petit congé de la maison. Les 12 et 13 décembre 2021, il ne reste pas beaucoup de place. Alors si vous êtes nouveau aujourd'hui et que c'est la première fois que vous entendez parler de ce voyage-là, faites vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Donc on a un prix spécial pour le cinquantième anniversaire, évidemment, qui est à partir de 299 $ taxes incluses par personne en occupation double. Donc ça, il y a le transport, le guide, une nuit d'hôtel dans un hôtel quatre étoiles. Ce n'est pas rien quand même au centre-ville de Montréal. On a également... Oh, Mme Robert, j'ai terminé. Oh, parfait. Ça arrive. Donc on a trois repas d'inclus aussi. Et évidemment, on a un billet de spectacle pour aller voir décembre de Québéquissime, qui est vraiment une grande fresque du temps des fêtes, géniale, qui fonctionne depuis plusieurs années. On va aller au Salon des métiers d'art aussi. On va voir le tout nouveau Oasis Immersion. Donc vraiment, si vous n'êtes pas inscrit et que ça vous intéresse, dépêchez-vous. Il y a presque... Inscrivez-vous sur la PADOC Centre du Québec. Et vous allez avoir accès à ce merveilleux voyage. Oui, alors je vais vous envoyer le lien dans quelques instants. Vous allez voir ça dans la discussion. Sinon, juste avant qu'on vous présente la conférencière vedette de la journée, je veux juste encore une fois rappeler que dans la section Q&R pour questions et réponses, dans le bas de votre écran, vous allez pouvoir, pendant la conférence, envoyer vos questions pour que moi, je puisse les cumuler et les poser à notre conférencière à la fin, parce qu'on a, comme d'habitude, une période de questions pour répondre à toutes vos questions. Oui. Alors, c'est maintenant... J'aimerais ça la présenter. Oui, j'aimerais ça la présenter aujourd'hui. C'est ça, on dirait que ça me trompe. C'est le moment que vous attendez tous. Évidemment, notre conférencière vedette de la journée. Donc, elle a fait son premier grand voyage à Hawaï lorsqu'elle avait seulement une vingtaine d'années. Puis depuis, là, vraiment, elle est devenue accro à l'aventure et au voyage. Elle a fait Atlantique-Cité, Las Vegas, Boston, Québec. Elle a fait beaucoup d'endroits. Elle a maintenant quatre années d'expérience comme guide, mais elle a quand même beaucoup d'expérience, juste pour quatre ans. Et on est très chanceux de l'avoir parmi nous. Alors, veuillez accueillir chaleureusement cette passionnée de voyage, mesdames et messieurs, Liliane Page. Bonjour, Liliane. Oui, on va réactiver les micros. Ah, elle est là! Comment allez-vous? Allô! Ça va très bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Bien, ça fait plaisir. On a la hâte. Même déplacé pour avoir un bon Internet. Oui, 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 exactement. C'est ça qui arrive quand on est en région. Alors, tu vas nous parler de tes coups de cœur de l'Ontario. Oui, oui, oui. Mais avant, je voudrais vous dire bonjour. Dire bonjour aussi à Mme Roberge de la FADOC. Et bonjour à tous ceux qui sont joints à nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis vous allez comprendre pourquoi tantôt. Mais avant, je voulais vous jeter un coup d'œil juste en arrière de moi. Je ne sais pas si vous voyez en arrière. Il y a un tableau. Ça vient de Bali. Alors, j'ai expérimenté moi-même le voyage à Bali. Et je peux vous dire que c'est un voyage extraordinaire. Je voulais faire un clin d'œil de la dernière présentation de cet endroit magnifique. Et comme je dis, c'est des paysages magnifiques. Et c'est un sentiment de sérénité lorsqu'on fait ce voyage-là. Alors, ça vaut les kilomètres à parcourir pour aller visiter ça. Alors, je voulais juste donner un petit mot parce que c'est vraiment... C'est l'attente. C'est l'attente. Wow, oui. C'est un bel endroit à visiter Bali également. Quand les contières vont réouvrir, là, on va être contents d'y retourner. Oui, oui. Mais pour maintenant, le voyage que j'ai à vous présenter, bien, il pourrait se faire dès 2022. Et je suis vraiment fébride à vous parler de ce voyage-là parce qu'il est tout chaud. Il est tout nouveau. C'est un nouveau produit d'expression voyage. Et c'est à vous. Comment il a été créé? Oui, bien, l'idée, c'était de faire autre chose, de voir l'Ontario d'une autre façon. Et donc, c'était d'éviter les grandes villes parce que les grandes villes, souvent, on les a vues. Tu sais, que ce soit Ottawa, Toronto, à la région de Niagara. Mais là, on s'en va complètement ailleurs. Et c'est un voyage pour reconnecter avec la nature, pour apprendre les différentes cultures, puis vivre un certain dépaysement. Et ça, pas très loin de chez nous. Alors, c'est un petit voyage, quatre jours, trois nuits. Puis, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Super. Donc, juste partager l'écran, puis après ça, on va te laisser. Oui, on va essayer. On va réussir. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Je vais vous amener au départ. Donc, comme c'est ici. Ah, la petite. Et je vous apporte ça. Voilà. Oups, on va aller au départ. Bon, comme ça. Je vais te laisser commencer. Juste rappeler aux gens de nous écrire leurs questions. Oui. Ils peuvent nous écrire pendant ta présentation. Puis, on va juste répondre ensemble à la fin. Donc, bonne conférence, Liliane. S'il y a quoi que ce soit, on est en arrière de notre caméra. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Alors, on va partir ce magnifique voyage. On vous montrait un petit tableau du parcours qu'on va faire. Et puis, comme vous voyez, c'est un voyage un peu plus linéaire. Ce n'est pas une boucle qu'on fait. Par contre, lors des arrêts, c'est là où est-ce qu'on va aller un peu hors des sentiers d'affinée. Et on va vivre des expériences dans des petits coins, dans des petites rues, rangs de campagne. Et c'est ça, on va aller un peu ailleurs. Alors, il va y avoir ici, dans le prince, le comté du Prince-Édouard, qu'on va aller faire un tour. Il va y avoir ici, au nord de Toronto, un petit endroit où est-ce qu'on va arrêter. Et on va aller le plus loin, ça va être dans la région de Saint-Jacobs. Mais pour la première journée de Sherbrooke, on va faire environ 4h30 de route pour se rendre à Kingston. Alors, Kingston, mais avant d'arriver à Kingston, c'est certain qu'on va faire un arrêt santé, comme j'appelle. Comme j'aime appeler mon arrêt santé et les gens disent, c'est quoi ça? En fait, c'est un arrêt pour aller marcher, c'est dégourdir les jambes et aller remettre le compteur à zéro. Ce que je veux dire en d'autres mots, aller aux toilettes. Alors, après notre arrêt, on continue notre pourcours et on sera ici à Kingston pour l'heure du midi. Alors, Kingston, c'est la première capitale du Canada, juste avant la Confédération. Et ça faisait partie du Canada uni. Alors, la photo que vous voyez, le diapo, c'est l'hôtel de ville. Puis moi, je trouve que c'est un bel exemple du passé, parce que c'est à cet endroit-là qu'on faisait l'Assemblée nationale. Kingston aussi étant la plus vieille ville de l'Ontario. Et c'est aussi le lieu de naissance de notre premier premier ministre, John A. Macdonald. Alors, j'ai une autre diapo sur, on pourrait dire, le derrière de l'hôtel de ville. Et j'avais envie de vous la montrer tout simplement parce qu'ici, à l'arrière, ce que je vous indique, il y a un marché trois fois semaine qu'on peut aller visiter à Kingston. C'est aussi un endroit de prédilection pour aller dîner. Parce que tout autour de l'hôtel de ville se trouvent des charmants petits restaurants, des terrasses, des pubs. Et puis, je vais vous donner des suggestions et vous pourrez, à ce moment-là, aller dîner par vous-même. Après notre dîner, on va se retrouver probablement ici. Et c'est juste devant l'hôtel de ville. Et c'est l'ancienne gare ferroviaire. Et maintenant, il est converti en centre d'information touristique de Kingston. Alors, souvent, c'est un lieu où on se rencontre pour les excursions, pour un départ. Alors, à ce moment-là, vous aurez le choix entre flâner dans la ville de Kingston ou venir avec moi faire une marche guidée pour aller découvrir ce secteur historique de la ville. Super intéressante. Et un des endroits qu'on pourra découvrir ensemble, c'est cet endroit qui s'appelle le Martillo Alley. C'est une allée qui a toute une superbe histoire. C'était très, très laid. Et au bout de cette allée-là, se trouvait une boutique magasin. Est-ce qu'on voit au bout, derrière les drapeaux? C'était une boutique-galerie. Et puis, le propriétaire, il trouvait ça vraiment désolant d'avoir à faire cette allée-là. Et c'était super laid. Alors, il y a des artistes qui sont venus les décorer. Et c'est de toute beauté. C'est très populaire, connu dans le monde. On voit ça dans les guides touristiques de l'Ontario. Alors, c'est un mot s'allé faire. Et surtout, rencontrer le propriétaire qui est là, qui est, on pourrait dire, très coloré. Et qui bergogne le français. En tout cas, pour moi, c'est une musique aux oreilles. Alors, on va visiter comme ça des endroits dans la ville. Et on va aussi, je vais vous donner des anecdotes. Je vais vous expliquer justement pourquoi le premier premier ministre, John A. Macdonald, aimait bien ce coin-là de ville. Et puis, ensemble, on va observer aussi des détails architecturaux des bâtiments. Des choses qu'on ne voit pas nécessairement juste en se promenant. Alors, avec moi, avec le tour guidé, c'est ce qu'on va aller voir. Après ça, on va aller visiter le Fort Henry. Alors, ça, ça va être tous ensemble. Alors, le fort a été construit pendant la guerre anglo-américaine. Et puis, dans les années 1812. Et ça, c'est bien après l'indépendance. Puis ça, c'est quand les Américains voulaient, mettons, qu'ils flottaient avec l'idée d'agrandir leur pays par le haut. Alors, ils ont eu l'idée de venir nous envahir. Et ce fort-là a été construit dans cette optique-là de combattre l'ennemi. Alors, nous allons pouvoir la visiter. C'est à peu près une visite d'une heure et demie. Visite en français, souvent par des guides civils, des figurants costumés. Et puis, c'est pour nous apprendre un peu ce que c'était la vie à l'intérieur du fort. Parce qu'imaginez-vous donc, il n'y avait pas seulement des soldats, mais aussi des familles qui y vivaient. Cette photo ici, elle a été prise à partir du fort. Et je l'aime beaucoup parce qu'on peut y voir ici, tout au fond, le collège militaire. Parce que oui, à Kingston, il y a le collège militaire. Et c'est là où est formé nos futurs officiers canadiens, excusez-moi. Et dans cette photo-là, on peut observer aussi la tour, ici, Martello. Un peu dans le même, on en voit aussi dans le vieux Québec de ces tours-là. Et en fait, c'était un système de défense pour les attaques américaines. Malgré le fait qu'à Fort Henry, il n'y a jamais eu d'attaque à ce fort-là. Et puis, l'armée britannique, au fond, allait abandonner le fort-là lorsqu'il y a eu la création de la Confédération canadienne. OK. Alors, ici, je voulais vous présenter mon ami capitaine, le Capitaine John. En fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est un capitaine, sûrement. Est-ce qu'il s'appelle John? Aucune idée. Mais moi, c'était pour vous venir vous amener à vous parler de notre dernière activité de la première journée, qui est un souper croisière. Alors, nous aurons la chance de visiter les Îles-de-Mélie. Les Émilie. Excusez-moi, je bafouille les Émilie. Et un souper croisière. Et quelle meilleure façon de terminer sa journée, de façon paisible, à visiter, justement, aller voir ses différentes propriétés superbes dans les différentes îles. J'aime beaucoup cette photo ici, aussi, parce qu'on voit derrière, tout derrière, le Fort Henry. Et évidemment, sur plusieurs îles, il y a des, on pourrait dire, des demeures hautes gardes. Mais il y a aussi ce magnifique château, le château de Bolt, avec son histoire d'amour un peu triste qu'on apprendra, qu'on découvrira lors de notre troisième. Et pourquoi pas une photo des mille îles? Pourquoi on appelle ça les mille îles? Bien, tout simplement parce qu'il y a plus de 800 îles dans cette région-là. Et la raison pour laquelle, et pas pour la raison, mais les îles, qu'est-ce qui est considéré comme une île? C'est ce que je me suis posé comme question. Et ce qu'on m'a répondu, c'est que c'est tout morceau de terre qui est au-dessus du niveau d'eau, 365 jours par année. Et en même temps, il faut qu'il y ait au moins deux herbes ou arbustes sur cette île pour être considérés comme une île. Alors, c'est pour ça qu'il y a un nombre incroyable d'îles dans les mille îles. Alors, continuez-le. Alors, voici, là, vous vous dites, suis-je en Inde? Non. Est-ce que je vois le Taj Mahal? Non plus. Alors, en fait, c'est le lendemain. Alors, la première journée, on va terminer la journée, on va se rendre à l'hôtel à Kingston. On va passer une bonne nuit. Le lendemain, déjeuner à l'hôtel. Et puis après ça, embarquement des bagages et on part direction Saint-Jacobs. Mais avec un arrêt ici, au Babs Sri Shwaminaran Mandir. Je me suis pratiquée, ça paraît-tu? Je me suis dit, en la chantant, ça va mieux. Shwaminaran Mandir. Alors, c'est un magnifique temple qu'on va visiter. Et ça se trouve au nord de l'Ontario. Et c'est unique. C'est quand même unique. En fait, c'est le premier lieu traditionnel hindou au Canada dédié à la dévouation. Et ce temple a été inauguré en 2007. La mission de ces gens spirituels, c'est le service communautaire. Ils veulent développer des services pour les jeunes et aussi pour les unités familiales. Et évidemment, la prière. Alors, ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut visiter ce temple. Et je voulais juste vous montrer aussi à l'approche du temple, tous les détails architecturaux. C'est de toute beauté. Je n'ai aucune photo à l'intérieur, mais de toute façon, on va la visiter ensemble. Et pour la bonne raison qu'il n'y a aucun appareil photo qui est accepté à l'intérieur. Pour paupiller, c'est un lieu spirituel, un lieu culte, un lieu où nous ferons la visite en silence. Et aussi, on devrait en même temps respecter leurs règles. Donc, on devrait être vêtu des épaules jusqu'au genou. Donc, c'est important d'avoir des pantalons plus longs cette journée-là. Et sinon, on ne pourra pas rentrer dans le temple. Et aussi, de porter peut-être des bas. Parce qu'on aura à l'entrée du temple d'enlever nos souliers, tout simplement. Et il y a des places attitrées pour mettre les souliers, tout ça. C'est tout très bien fait. Mais il faudrait enlever nos souliers pour faire la visite. Et nous visiterons l'Availlie. En fait, ça veut dire petit temple, petit palais. Et aussi, on pourrait visiter aussi une exposition qui fait découvrir les tâches indiens. Et ça, de plus de 10 000 ans. Et évidemment, il y a toujours une boutique à l'intérieur aussi qu'on pourrait faire. Alors, voici encore une autre photo de l'extérieur. Alors, après ça, on va faire un dîner tout prêt. Et on s'en va à Saint-Jacobs. Voilà. Alors, si vous n'avez pas été dépaysé par ce temple-là, vous serez rendu à Saint-Jacobs. Alors là, on va sortir de la grande route. On va commencer à faire des routes de campagne, rurales, pour aller voir l'agriculture. C'est beaucoup de belles grandes fermes, des belles propriétés. Et en même temps, on s'en va découvrir les Ménonites. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Ménonites, vous avez sûrement déjà attendu parler des Amish. Alors, les Ménonites, c'est dans, on pourrait dire, dans le même sens que les Amish. En fait, la plupart du temps, lorsqu'on parle d'eux autres, on dit que c'est des gens religieux qui vivent de l'agriculture, qui sont autosuffisants, qui vivent simplement et qui se promènent en carriole. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Et on va découvrir lors de notre visite ici au musée à Saint-Jacobs. Alors, on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, les Ménonites. Notre image qu'on a des Ménonites habillées comme ça, c'est souvent, on pourrait dire, les old timers. Tu sais, la vieille, la partie un peu plus vieille, les gens peut-être plus âgés dans cette religion-là ou façon de vivre-là. Mais il y a maintenant tout un autre développement des Ménonites. Et c'est pour ça qu'on va aller visiter le musée. Alors, ici, vous voyez qu'il va y avoir un petit film en français expliquant, bon, la base des Ménonites. Et aussi, il va y avoir quelques autres sacs que vous allez pouvoir visiter pour comprendre et apprendre sur leur origine, c'est quoi leur but. C'est à peu près ça. Et puis, c'est un tout petit musée. Donc, probablement qu'on va avoir besoin de séparer le groupe en deux. Alors, on a notre premier groupe qui va faire la visite. Et tout au long de la visite, on a un Ménonite aussi avec nous pour répondre à nos questions et nous parler. La plupart du temps, ils parlent en anglais. Cependant, je serai là pour faire la traduction pour vous autres. Et puis, le deuxième groupe, pendant ce temps-là, eux, ils viendront visiter tout autour du musée. C'est entouré d'antiquaires, de petites boutiques d'artisanat. Puis, si ça ne vous tente pas de faire un peu de magasinage, bien, vous pourrez aller au café à côté, aller prendre un petit café et pourquoi pas une petite pâtisserie maison. Faites beaucoup parler les Ménonites. Et après, lorsque le premier groupe aura terminé, eux autres, ils planderont dans la rue et l'autre groupe iront au musée. Et ainsi de suite. Alors, voici quelques photos que je voulais vous montrer. Souvent, la semaine, on les voit moins comme ça parce qu'ils travaillent dans les champs. Mais c'est souvent le dimanche lorsqu'ils vont à la messe, parce qu'on peut les apercevoir comme ça en famille, habillés avec leurs beaux habits. Et je vous ai mis un diapo ici du marché. Parce que dès la fin de l'après-midi, on va aller s'installer à l'hôtel. Et l'hôtel se trouve juste en face du marché. Et la raison est toute simple. C'est parce qu'on va aller visiter le marché le lendemain matin. Et vous allez pouvoir le faire par vous-même. Mais pour le soir, en vous installant tôt à l'hôtel, vous allez pouvoir avoir votre moment à vous. Soit pour aller visiter autour. Il y a encore des petits magasins, des petits outlets tout autour. Il y a un énorme marché d'antiquité. Ce qui est le fun d'aller là, ce n'est pas seulement pour aller magasiner ou aller voir les objets, mais observer les Ménonites parce que les Ménonites sont là pour vendre, mais sont là aussi pour magasiner. Alors, c'est ce qui est plaisant. On s'intègre à la communauté. Et ceux qui ça leur tente moins d'avoir leur soirée libre, alors ils pourront partir avec moi et mon chauffeur. Et on ira souper dans un restaurant avec un repas de style Ménonites. Donc, c'est souvent un repas plus fait maison. Moi, j'appelle ça du comfort food. Et on y retrouve souvent ce qu'ils aiment beaucoup eux autres, qui n'est pas nécessairement santé, mais tellement bon. C'est leur fameux poulet frit. Alors, ce sera, comme je vous dis, un dodo à l'hôtel le lendemain matin. Alors, dès les petites heures du matin, et je vous dis petites heures parce que cette photo était prise justement à l'hôtel. Alors, très, très tôt le matin, on voit que ça bouge parce que le marché ouvre à 7 heures. Donc, si ça vous tente, vous pourrez vous lever tôt et aller au marché et aller visiter le marché, aller voir les fruits, les légumes, les charcuteries, les pâtisseries. Et si vous décidez, vous pouvez même oublier le déjeuner à l'hôtel puis aller déjeuner au marché. Ou même aller zûter votre dîner à venir parce que vous aurez la chance de dîner sur place aussi au marché juste avant notre départ pour une prochaine activité. Alors, ce sera une visite libre par vous-même le matin. Et on aura un rendez-vous à 9 heures à l'hôtel pour l'embarquement des valises. Et aussi, un départ pour notre première activité de la journée qui est, bon, la visite justement du marché. Voici quelques images. J'avais oublié que j'avais quelques images. Ça, c'est l'intérieur du marché de toute beauté, d'un des pavillons parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et comme des raisons, les magnifiques friandises qu'on peut y manger ici. Et voilà. Voilà, ça, c'est la première activité de la journée après la visite du marché. C'est un tour en carriole, un tour guidé, commenté. Et là où on aura un peu plus d'explications sur le côté agriculture de ces gens. Et puis, on va aller aussi à la rencontre des bénénites. Et on aura aussi la chance de visiter un petit magasin, une petite boutique où ils font des courtes pointes parce qu'ils sont très reputés pour leur travail minutieux et de courtes pointes. Ce que j'ai oublié de vous mentionner, parce que je vais juste revenir sur les photos du marché, j'ai oublié de vous dire que c'est le plus grand marché ouvert à l'année au Canada. Alors, c'est quand même assez important. Et puis, c'est une des raisons pourquoi on est à Saint-Jacob aussi, parce qu'il y a plus de 1 million de visiteurs par année. Il y a plus de 200 exposants l'été. Alors, c'est vraiment un wow. On ne peut pas rester... Moi, j'ai déjà visité plusieurs marchés, mais au Canada, celui-là, c'est un de mes préférés. Alors, c'est ça. Alors, voilà. Après notre visite en carriole, alors, ce sera le dîner au marché. Et là, nous ferons... Ce sera le départ. Et ce sera... On va revenir sur nos pas. Et là, on se rend... Ah oui! Je vais ajouter aussi cette diapositive. Cet été, lorsque je suis allée, bien, eux autres, leur façon de faire la distanciation, c'était avec la longueur d'un cheval. On parle de six pieds. Alors, c'est ça. Alors, nous allons faire quelques heures de route en revenant tranquillement vers le Québec. Et puis, pour faire un arrêt au parc provincial de Sandbanks. Alors, c'est quand même quelques heures de route. Alors, nous allons faire, évidemment, un arrêt santé entre les deux. Et nous allons aller visiter ce merveilleux parc. Ce parc est réputé surtout pour ses plages de style carabéliennes, comme ceux-là. Mais nous, ce n'est pas vraiment pour ça qu'on va aller visiter le parc. Comme je vous dis, c'est l'Ontario autrement. Alors, nous autres, ce qui nous intéresse dans le parc, c'est ceci. C'est leur dune, leur banc de sable. Alors, au parc provincial, c'est là où ils abritent la plus grande formation de dunes, d'eau douce et de bancs de sable au monde. Alors, ce n'est pas rien. Alors, il y a des... Je vais vous faire l'autre. Ici, on le voit un peu plus. Il y a une photo que j'ai prise avec des gens qui montaient la dune. Il y a des crêtes qui peuvent atteindre jusqu'à 25 mètres de hauteur. Et puis, évidemment que c'est tout le temps en mouvement, mais ça nous donne une idée de la grandeur des bancs de sable. Et ça s'étend, on pourrait dire, jusqu'à une longueur d'une dizaine de kilomètres tout le long du lac Ontario. Alors, ça vaut vraiment le coup d'œil. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une marche pour aller voir cette dune-là. Et puis, c'est vraiment un sentier accessible. Mais pour les plus aventureux, vous pourrez justement aller dans les dunes et aller plus en profondeur, aller y avoir et expérimenter ça. C'est vraiment quelque chose... On se croit vraiment ailleurs et on est tout prêt. On est tout prêt. Et souvent, les gens ne vont même pas visiter. Ils vont à la plage. Ils ne savent même pas qu'il y a des dunes comme ça, magnifiques, à Sandbanks. Après, bien, le parc provincial de Sandbanks est dans le comté du Prince-Édouard, dans le Prince-Édouard-County. Sauf que nous autres, on va se promener un peu autour après notre visite aux dunes. Parce que c'est un comté assez particulier. C'est vraiment... On dirait que c'est un endroit qui a été arrêté dans le temps un peu. Alors, ce qu'on peut voir, c'est des champs de lavande en saison, des champs de tournesol, des cabanes à sucre, des microbrasseries. Il y a même encore un ciné-parc d'ouvert. L'été, il y a une course qui se fait en boîte de savon. L'hiver, c'est une parade de nuit de Noël. On dirait qu'on est arrêté un peu dans le temps lorsqu'on arrive là. Mais encore là, nous autres, la raison pourquoi on va aller visiter le comté de Prince-Édouard, c'est aussi pour aller visiter ceci. Et c'est les vignobles. Et oui, les vignobles. Et on n'est pas dans la région du Niagara. Et ce qui les différencie, eux, c'est la grandeur de leurs vignobles. Ils sont à plus petite échelle, donc plus familial, plus convivial. C'est très différent. Et on y compte quand même une quarantaine de vignobles. Et ce qui fait leur particularité, c'est que leur sol est riche en calcaire. Et on dit que ça donne un petit goût particulier au vin. Et c'est ce qu'on va aller faire. On va aller voir, on va aller découvrir. Et là, on va le découvrir de la meilleure façon, en faisant une dégustation, mais aussi en souper au vignoble. Comme des raisons, il a fallu que j'aille tester le produit. Ça fait partie, je pourrais dire, de mon travail qui est très, très difficile. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand on veut bien guider, il faut bien essayer. Alors, on va faire, on va terminer notre journée avec le souper au vignoble. Ça va être un petit dodo à l'hôtel à Belleville qui se trouve juste à côté pour effectuer notre dernière journée après. Alors, ce sera un retour vers la maison. Mais je pourrais te dire, c'est aussi, avant de retourner à la maison, on va faire un retour dans le temps. Et on va faire un arrêt. On va faire environ deux heures de route. Et on va faire un arrêt ici, au Canada's Upper Village, qui est une... Moi, je qualifierais ça un musée de plein air. Et ce village-là représente, dans les années 1860, le Haut-Canada. Donc, un village rural canadien dans ces années-là. Et voici un peu, c'est le plan du village. C'est quand même un beau grand village où on y retrouve des bâtiments authentiques, des activités d'époque qui se faisaient aussi. Et souvent, les interprètes sont toutes costumées. Donc, on peut rencontrer le fromager joyeux, le joyeux fromager, on pourrait dire, ou le sympathique forgeron pendant notre visite dans le village. Et ça, c'est une visite libre. Et le repas, le dîner sera compris aussi pendant votre visite. Donc, on va quand même passer un bon, bien, presque trois heures à ce village-là, à faire la visite. Et durant la visite aussi, vous aurez la possibilité de faire une petite excursion en grosse barque. Et je ne sais pas si vous avez bien observé, mais c'est tiré par les chevaux. Et on va vous expliquer sur place à quoi ça servait aussi dans le temps. Alors, après cette dernière visite de notre voyage, ce sera un retour au Québec. mais c'est quand même pas très long, environ quatre heures que ça va nous prendre. Puis ça, j'ai calculé l'arrêt santé, les différents débarquements. Donc, en début de soirée, vous serez de retour à la maison. Alors, j'espère que vous avez aimé cette présentation-là. Et comme je vous dis, c'est un voyage vraiment de nature où on apprend différentes cultures et on est dépaysé sans aller très loin. Un petit voyage, quatre jours, trois nuits à côté chez nos voisins et sans décalage horaire avec la demise canadienne. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût d'aller visiter et vivre l'Ontario autrement. En tout cas, nous, oui, ça nous va donner le goût, vraiment. C'est super intéressant puis c'est vraiment fun de faire ça autrement. Comme tu dis, on a l'impression d'être beaucoup plus loin que ce qu'on est. C'est ça, on n'a pas l'impression d'être au Canada dans ce qu'on nous décrit. Donc, vraiment... C'est surtout d'aller voir autre chose, des choses qu'on n'a pas vu auparavant. La tour du CN. Oui, bien ça, c'est les traditionnels endroits. on a vu. Exact. Oui, merci beaucoup, Lilliane, c'était vraiment super intéressant. Si vous avez des questions pour Lilliane, ne vous gênez pas. Exactement, on a eu des petits commentaires comme quoi il y avait des beaux bed and... Bed and... J'ai toujours eu de la misère à dire ça, bed and breakfast tout autour du centre-ville. Donc, super cute. Nous, on ne sera pas dans un bed and breakfast. Il y a quand même son fun à voir, des belles petites maisons. Puis, M. Daniel Auger, très beau Upper Canada Village. Oui, on l'a déjà fait dans d'autres voyages, mais c'est quand même un incontournable sur la route, au retour, vraiment. Je ne sais pas si c'est parce que tu es super claire ou si parce que les gens ont vraiment été à l'écoute, ils n'ont pas pris le temps de poser de questions. Suzanne Gagné dit « Et en plus, Liliane est une guide fantastique, j'ai hâte. » Bon, c'est gentil. On a des vendus déjà. Oui, c'est ça. On sent que Mme Gagné va réserver pour 2022. C'est quoi la meilleure période pour aller en Ontario faire ces excursions-là? C'est sûr. Moi, j'aime beaucoup à partir du mois de mai jusqu'à l'automne. C'est une belle saison. La température est clémente. Et puis, comme on fait beaucoup de choses à l'extérieur, bien, c'est de notre côté. C'est certain qu'on pourrait le vivre en hiver, mais ce serait autre chose. Moi, j'aime mieux cette partie-là. Donc, on s'attend à ce que ça soit plus dans ces dates-là. Pour aller voir les vignobles aussi. Oui, oui. On a vu de plus en plus des vins de l'Ontario dans les restaurants. Oui. On en a vu un, justement, un vin de l'Ontario samedi. Je n'étais pas au courant que c'était un vin de l'Ontario. Je savais que c'était un vin canadien. Vraiment contente de le savoir. Il était délicieux. Mais là, vous pourriez goûter à du vin, en particulier du comté du Prince-Édouard. C'est différent. Exactement. Donc, bon, finalement, il n'y a pas de questions. On réserve toujours une période de questions parce que les gens, ça vient comme ça. Mais là, finalement, je n'en ai pas gêné que de bons commentaires comme quoi l'Ontario, c'est très beau et que Liliane est une guide fantastique. Alors, vous savez quoi faire quand le voyage va sortir en 2022. Il faudrait revenir pour les aider. Donc, dans le fond, on va regarder avec nous, Liliane, parce qu'il nous reste juste quelques petites choses à dire. Puis après ça, on va dire au revoir aux gens. Donc, la prochaine conférence Voyage va avoir lieu le 19 octobre prochain. Cette fois-ci, par exemple, ce sera à 19h. Ceux qui sont inscrits à notre infolettre et tout ça, vous allez recevoir toute l'information exceptionnellement, c'est en soirée avec Maryse Boulay. La plupart d'entre vous doivent la connaître. C'est une guide pour nous depuis longtemps qui a habité longtemps en Grèce. Et donc, devinez de quoi elle va venir nous parler? De l'Italie. Non. De la Grèce. Donc, puis qui est une destination idyllique, là, vraiment. Donc, elle va venir nous parler de ses coups de cœur puis de tout ce qu'elle connaît parce qu'elle connaît la Grèce comme la fin de la poche, là, vraiment. Donc, à 19h la semaine prochaine, je veux juste faire un petit rappel, tantôt on a oublié de le dire pour le voyage surprise, c'est exclusivement réservé aux membres de la FADOC Centre du Québec. Alors, ceux qui sont membres de la FADOC, vous pourrez profiter de ce magnifique voyage, mais n'appelez pas à la FADOC pour réserver, c'est vraiment via Expression Voyage. que les membres de la FADOC Centre du Québec ont un rappel de 20 $ par personne. Quand on vous dit que c'est avantageux, être membre de la FADOC, on ne dit pas n'importe quoi. Donc, c'est ça. Je vais vous envoyer le lien pour l'inscription dans la discussion et je vais aussi réactiver Sylvie. Oui, un petit mot de la fin avec... Sylvie Robège pour avoir un petit mot de la fin, tout le monde ensemble avec Liliane pour vous dire au revoir. Oui, donc merci. Moi, je vous remercie d'avoir été là encore. Très, très nombreux. C'est très gentil. On apprécie à chaque matin. On va apprécier même le soir aussi dans le prochain. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à notre infolette. Madame Robège, elle ne tente pas de vous inscrire sur les sites de la FADOC. C'est très, très, très facile. Ça prend un petit 30 secondes et puis vous allez avoir de belles surprises. La FADOC, 30 secondes, au moins, c'est rapide. Mais au moins pour l'infolette. Ah oui, l'infolette, c'est 30 secondes. C'est une façon de parler. Il faut dire que c'est rapide et facile. C'est ça que je veux dire. J'envoie dans la description à l'instant le lien pour l'inscription pour la conférence dans deux semaines, le 19 octobre à 19h sur la Grèce. Manquez pas ça, ça risque d'être super intéressant. Et puis, Madame Robège a dû partir s'occuper de ses membres parce qu'elle est indisponible pour revenir. Mais merci Liliane encore une fois. Ça fait plaisir. Oui, c'est super intéressant. Ne gênez-vous pas d'appeler à l'agence si vous avez quelques questions que ce soit. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Oui. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Non, à dans deux semaines. À dans deux semaines. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Bye bye. Il y a trois. Merci. Merci beaucoup Liliane. Bye bye. Bye bye. Bonne journée.